Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça va pas être tellement agréable en tant que quelqu'un à manger du popcorn, hein? Bon dimanche soir, bon dimanche soir. Belle journée aujourd'hui, très très belle journée. Ça ressemblait presque à une journée de printemps. On dirait que c'était le temps des sucres. Même Marlène a fait de la tire, juste pour vous dire. Ça ressemblait au temps des sucres. J'en ai pas de tire. C'est compliqué, ça se peut qu'on en refasse. Mais il faut faire des tests parce que c'est toujours compliqué. Puis la tire d'érable, si on travaille pas le sirop en conséquence, avec du sucre vert. Connaissez-vous votre gentilé? On va parler de ça. Il faut que je remercie quelqu'un parce que... Il faut apprécier, il faut toujours apprécier. Vous savez, moi, François Lambert, c'est un paquet de compagnies en une. Je vais vous expliquer comment qu'on fonctionne. Caroline Nérôte, à tout le monde en parle. Tout le monde pense que je vais l'écouter et que je vais aller la planter. Voyons donc. Je suis un gars gentil. Arrêtez de penser que je suis un méchant dans la vie. On va aller vous dire bonjour. On va aller vous dire bonjour. On va aller vous dire bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'en viens. Je m'en viens, je m'en viens. Vous êtes où? Vous êtes là? 355 personnes. T'apparnoche que c'est le fun. Vous savez pas comment ça vous fait plaisir. C'est à peine commencé. Salut, Eric. Salut. Le 1er décembre, c'est ma fête. Faut que tu me le rappelles la veille, Charline. Parce que moi, j'oublie rapidement. Monsieur Patreon, Montréal Marketing Patreon. Serge Breton, salut, salut, salut. Diane Lalonde. Stéphane Nimbaud, toi, t'es prêt, hein? C'est sûr qu'à 5 heures, toi, Stéphane, t'es soit sur ton téléphone, soit sur ton ordi, mais t'es toujours un des premiers. Chris Newton. Salut, Mario. Salut, salut. Marie-Andrée. Marie-Chantal. Marie-Ève. Daniel. Jean-Maurice Véjean. Céline Duquette. Bonjour, bonjour. Frédéric Lessard. Salut, salut. Salut, salut. Fabien Émond. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Robert Lessage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fleurette. Bonsoir. Frédéric Lessard. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Hé, oh, Nicolas Comtois, toujours présent, toujours présent. J'ai pas vu Isabelle. Ah, elle est là, elle est là. Ah, 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 ah. Ouais, elle a de la tire. Marilyn a fait de la tire tantôt pour Gaëlle. Moi, j'en mange pas de tire. J'ai une couronne en arrière. Et il y a quelques années, j'ai fait de la tire, puis à un moment donné, je chantais un froid, mais là-dedans, t'es resté dans le tire. Donc, j'en mange plus depuis ce temps-là, parce que c'était le dimanche de Pâques. Et j'ai demandé à ma soeur, tu vas me trouver un dentiste ouvert. Je m'en fous combien ça coûte, mais il faut que je me fasse arranger la dent. Et j'avais été à Saint-André, qui est maintenant devenue ma dentiste, Émilie. Et elle était gentille de venir avec son mari. Ils sont tous ensemble comme dentistes. Ils sont venus m'ouvrir la porte, puis arranger ma dent qui vient de tomber. Donc, non merci pour de la tire maintenant. Je passe mon tour. Je passe mon tour. Il y a bien du monde, Ginette. Salut, salut. Moi, ce soir, je mange des restants. Mon porc hier, il était excellent. Un peu sec, mais c'est la première fois que je faisais cuire un gros coré comme ça. Il y avait dit 4h40. Je l'ai laissé 5h15. C'était trop, mais il était très, très bon. Non, ce n'est pas du sucre ouvert. On appelle ça du sucre ouvert. La tire, pour ne pas qu'elle cristallise, on peut y mettre de l'eau par-dessus. On l'a fait l'année passée. C'est quand même assez complexe, la tire. C'est un produit qu'on a fait presque 500 par jour dans le temps des sucres. Mais on va peut-être essayer, voir si on est capable de le contrôler, pour ne pas qu'il cristallise, parce que sinon, vous n'êtes pas heureux. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut invertir le sirop. Mettre du sirop inverti, puis c'est compliqué. Ça prend 30 jours. Sinon, il faut le faire avec une autre technique. Mais c'est assez difficile à transporter, disons. Ça a l'air niaiseux, mais ça a l'air difficile. Biscuits de Noël aujourd'hui, c'est normal fun, ça. L'apéro en t'écoutant. Moi, avec, je pense que je vais prendre... On a pris une bouteille de vin hier. On a pris trois bouteilles en deux le soir. Mais il en reste un petit fond. Puis Marilyn est partie. Puis là, je ne suis pas pour le gaspiller cette semaine. Ça fait que je vais prendre un petit verre de vin en mangeant. Mon restant de porc avec la moutarde du pied de cochon, la moutarde au beurre d'érable, est vraiment bonne. Tu sais, vous savez, on a essayé de distribuer les produits au pied de cochon ici. Mais c'était compliqué parce qu'ils passent par un distributeur. Et tu sais, moi, je suis déjà un distributeur. Fait qu'un distributeur qui passe à un autre distributeur, puis qui vous le vend. Plus les frais de shipping, à un moment donné, la marge était trop petite pour qu'on vende les produits. On a essayé de délire directement avec le pied de cochon, puis ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas les produits du pied de cochon ici. Je ne peux pas avoir des marges qui sont reprises un peu partout à un moment donné. Il faut que j'essaie de garder les prix les plus bas possibles pour être capable de vous les offrir. Donc, on a passé parce que sinon, ça n'aurait pas eu de sens, les prix. Je le sais, Dave, que tu n'aimes pas Fitzgibbon. Je le sais, je le sais, je le sais. Un autre petit tour au Lambert's Land. Bien oui, bien oui, merci d'être là. Merci d'être là. J'ai été dans l'eau, la glace est revenue. Oui, il y avait une petite croûte de glace. Je suis obligé de me faire de la place pour la tasser. Je suis resté un bon deux minutes dedans. Ça fait du bien. Ça fait, ça remet les idées en place. Mets les idées en place. Ce matin, vous m'avez chicané un peu parce que vous aviez eu peur. La chandelle qui brûlait ce matin, ce n'était pas la mienne. Effectivement, la mèche a fait beaucoup trop de boucane. Mes mèches ne font pas de boucane. Puis là, si vous entendez ça en ce moment, c'est une mèche de bois. On va l'offrir. C'est cher, une mèche de bois. Donc, on va offrir les deux quand on va le faire parce que c'est plus cher, mais c'est le fun en temps de crépiter. Le truc, c'est de vider le plat avant qu'elle cristallise. Oui, mais des fois, le problème, c'est que des fois, elle ne se rendait pas chez vous à se cristalliser en chemin. C'est assez complexe. J'ai essayé le mix d'obstination. Et puis, Mario, quel est ton verdict? Tout le monde qui l'essaye, le mix d'obstination, c'est un hit total. Même ici. Tu sais, cristalliser, c'est ma meilleure. Moi, j'attends que tout le monde passe dedans. Je m'en cache un pot afin qu'elle commence à cristalliser. Salut, Stéphane. Salut, Stéphane. Ah, c'est la pleine lune ce soir. Ah oui, OK. C'est ça, c'est la pleine lune. J'avais une chanson, puis j'ai comme peur parce que je ne suis pas capable de la maîtriser, mais je vais vous chanter les paroles puis un petit peu le refrain, ça dure deux minutes, OK? Partez pas, là. Je ne sais que je chante comme un pied. Mais regardez bien. Le premier, vous ne gagnerez rien, mais essayez de deviner le titre pendant que je la lis. Benoît, merci beaucoup. Merci. Dès que les chandelles sont prêtes, on va en avoir. Tu vas pouvoir en vendre, Nicolas, parce qu'on va l'avoir dans une boîte, hein? Donc, ça va être vraiment chic, nos chandelles, comme ça. Je les ai montrées hier. Donc, ils vont en avoir une boîte comme ça puis une autre boîte comme ça. Donc, oui, tu vas pouvoir les vendre en magasin. C'est le but que ça soit chic dans un... OK, j'essaie la chanson, là. Ce n'est pas tout le monde qui va la reconnaître. Marilyn ne la connaît pas, mais Marilyn, c'est une petite jeunesse parce que je sors avec une petite jeune, hein? Fait que, regardez ça. Attendez un peu. Ben, ça y est. Je lis le premier... Puis après ça, je vais chanter le refrain. Ce soir, le vent vient de la mer. Septembre est là, l'été s'en va. Et le bonheur est éphémère. Comme les fleurs qui meurent déjà. Acropolis, adieu, adieu l'amour. Les roses blanches d'Athénée se sont fanées. Qui chante ça? Qui chante ça? Je vais offrir une boîte d'érable à mes amis pour Noël. Très bonne idée, très bonne idée. Une chandelle vendue et un firemasque offert gratuit. Non, mais il ne faut pas que tu t'endommes sur tes chandelles, Bruce. Bruce. Mireille Mathieu, effectivement, c'est Mireille Mathieu. Acropolis, adieu. Il y a des gens de mon âge sur le... C'est drôle, quand je chante, je perds à peu près 50 personnes sur le live et ils reviennent après et ils prennent une pause. C'est drôle. Regardez ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait des lampions. Des lampions vanille érable. On va en offrir aussi de ça. Donc, j'ai commencé à en faire pour que quand tout soit prêt, on puisse avoir ça. On livre, livrez-vous jusqu'en Afrique. On livre partout à moins que tu sois capable de payer le transport. C'est juste ça. Je sais que tes oreilles saignent. Je suis nouveau sur la page Facebook. Honnêtement, c'est du bonbon. J'espère que tu auras longtemps le goût de nous partager ton quotidien parce que c'est un sourire assuré. Merci Mathieu. Tu sais, mais la réalité, c'est que si je parlais tout seul, j'arrêterais ça. La réalité, c'est qu'on finit par se connaître. On a du fun, tout le monde ensemble. Et c'est le meilleur moyen pour vous parler de tous mes projets pour vous écoeurer avec ça. Je pourrais faire tous des statuts pour dire, « Hey, c'est le temps de commander des boîtes d'érable si vous voulez des cadeaux pour vos employés. » C'est plate. On en parle. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous voyez que mon marketing n'est jamais direct. Et je viens ici sincèrement pour jaser avec vous. On parle de tout et de rien. Quelle est la durée des lampions? Je ne sais pas encore. Je vais le tester demain et je vais vous le dire. Mais c'est des cires en l'acide de soya. Donc, c'est normal. La même durée que tout le monde. « Joy, merci beaucoup. » « Serge Boucher, merci beaucoup. » « Merci beaucoup pour les étoiles. » « C'est gentil. » « Je suis jeune dans ma tête. » « Moi aussi, je suis jeune. » « Je suis jeune, moi aussi. » « J'aimerais ce vision. » « Merci. » « Moi, je baisse le son. » « Ben non. » « Après, ici un peu. » « Je fais des gros... » Hier, c'est drôle parce qu'il y a des vidéos après que je l'enregistre ici. Je le mets sur YouTube. Le direct. Là, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez vous abonner parce que j'ai déjà eu des problèmes avec Facebook. Donc, si jamais ça retombe, au moins, je suis toujours... Je suis aux deux places. Je suis en podcast. Je suis sur Instagram. Je suis sur Facebook. Et YouTube. Donc, c'est les mêmes vidéos. Mais au moins, ceux qui préfèrent l'écouter sur YouTube, ils vont l'écouter. Comme sur Facebook, c'est plus... Tu sais, la réalité, c'est que ce que j'aime avec la vidéo Facebook, c'est que... Ben là, on fait le direct. On peut jaser. Mais quand je fais la vidéo le matin, on peut interagir plus facilement. C'est moins de l'interaction un peu sur YouTube. Tandis que sur Facebook, on peut faire un reply et tout le monde voit les commentaires. Je trouve que c'est plus fun, la vidéo le matin. Mais sauf que si vous quittez Facebook, vous perdez votre place où vous étiez, tandis que sur YouTube, il est là. Ça fait que ça va des deux sens. Serge Boucher, merci. Bon, Mélissa, tu étais où, justement? Je m'inquiétais. Je m'inquiétais un petit peu. J'attends les chandelles et ma commande va être sûrement de 100. Merci, Marie-Ève. Écoute, dès que les chandelles, je vais vous le dire, mais on a commandé... Techniquement, je suis équipé avec ce que je reçois mardi comme cire pour en faire 3 000. J'espère aller passer d'ici Noël et on va recommander d'autres. La boîte d'érable pour ma petite famille est commandée. On a bien hâte. T'as pas de petite famille, Samuel. Trois heures de ses chandelles. Honnêtement, ça sent vraiment bon. Les deux... Oups. OK, j'ai la paix sous le mauvais piton. Les deux que j'ai faits, ça sent vraiment, vraiment bon. C'est le fun. Bonsoir, François, de Charlottetown. Daniel Hébert, tu sais qu'on a déjà acheté une compagnie à Charlottetown à l'île du Présédoir. Ça s'appelait Resolve. Notre bureau d'Atelka est encore là, là-bas. On a vendu, bien entendu, la compagnie. Mais j'ai vendu le building. J'avais acheté le building séparément avec Georges et on a revendu le building il y a deux ans, je pense, à Charlottetown, justement. Et c'est bizarre parce que c'est là que j'avais découvert quand on a acheté... Je ne me souviens plus en quelle année, peut-être 2008. C'est là que j'ai découvert que j'ai été intolérant au lactose. J'ai eu une crampe majeure dans l'avion et je pensais faire atterrir l'avion tellement que j'avais tellement mal. Et j'ai été voir le médecin le lendemain pour lui dire que je suis allergique aux canneberges parce que je mettais beaucoup de canneberges dans mes céréales. Je mangeais des céréales dans ce temps-là, du lait, sans lactose, avec lactose, bien entendu, puis ça faisait un méchant party. Fait que j'étais dans les airs pour aller à Charlottetown puis j'ai fait une crise et j'étais crampé en deux. Ça faisait mal puis ce n'était pas le fun. Nous, vidéos sur ta chaudière. Je ne comprends pas. Isabelle Rio, merci. J'aime ton procédé de marketing avec tes vidéos. En plus, diversifiez-ce dans tes sujets, tu apportes une plus grande cible de clientèle. Bien, merci, Joey. Tu sais, la réalité, je regarde d'autres chaînes ou d'autres choses puis les gens sont comme monocordants. Ils vont parler de la COVID. Ils vont parler de tel sujet. Mais qui parle d'un seul sujet? Moi, je n'en ai pas un seul sujet. Je parle de la bourse, je fais une vidéo de la bourse. Il y en a bien que ça ne vous intéresse pas. Parfait, vous passez par-dessus puis c'est tout. Les capsules entrepreneuriales, vous venez ou pas. Les vidéos où je suis en chaise dans l'eau glacée, vous venez toutes. Toi et moi, entre moi et moi, ça, c'était le fun. J'ai fait ça avec Urbania. Ça, ça fait réfléchir. Honnêtement, c'est le genre de vidéo que je n'étais pas certain puis que ça me tentait presque de l'annuler. J'avais peur que ça retombe au freak show et ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, j'aime ça. Lampion, en cire de soya et érable, est-ce que ça se mange? Bien, tu peux toujours le manger. Je l'ai fait manger à Joe, moi, l'autre jour. Il y a quelqu'un qui nous a donné des morceaux puis je pensais c'est du chocolat blanc parce que c'est marqué érable. Et une compagnie qui voulait faire affaire avec nous autres mais elle a trop branlé donc on les a faites nous autres même. Et j'ai dit à Joe, je ne mange pas le matin, peux-tu goûter à ça? Bien, il a mangé de l'essai de soya à 7h du matin. Parce qu'à 7h du matin, Joe vient ici. La porte d'entrée est juste là puis moi, je suis ici, je suis en train de mettre la vidéo en ligne quand Joe arrive vers 6h du matin. 6h et 10 c'est quand il est en retard puis je le regarde en me disant qu'il était en retard puis on prend un café puis on jase et bien c'était là. Fait que j'ai dit Goody puis il ne l'a pas fait. Le gars de l'armée hier est au combat car il travaillait. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi YouTube ou Facebook? Les deux. Les deux, c'est deux types de clientèle, c'est deux types de pubs différentes. Les deux le sont et je suis surpris de voir qu'avec le peu d'abonnés parce que je suis nouveau sur YouTube je peux commencer à penser que je vais être un YouTuber cette année puis un Facebook mais ça prend du contenu. Il faut mettre du contenu, il faut vous intéresser, il faut être là présent régulièrement et j'ai aidé l'autre jour le chanteur Kevin finalement il peut faire grâce à vous la semaine passée que je vous ai demandé d'aller vous abonner à sa page bien là il y a plus que 1000 abonnés et maintenant il peut monétiser ses vidéos parce que c'est une source de revenus non négligeable quand il y a 60 000 vidéos view c'est intéressant. Avant que j'oublie c'est important c'est vraiment important je veux remercier Dominique Dominique qui travaille avec nous depuis le début Dominique l'ont pris et Dominique quand la COVID était la première c'est une femme à la retraite Dominique c'est elle la première qui a dit François je peux aller t'aider et je dis non ça n'a pas de sens elle est venue et elle ne peut pas travailler le lundi parce qu'elle travaille ailleurs elle fait les payes dans une autre compagnie et elle rentre en fin de semaine et elle n'est pas obligée d'être à la retraite la semaine passée et la semaine d'avant c'était son mari qui avait fait des meubles le petit meuble pour qu'Éric travaille entre autres et d'autres places elle a tout organisé ça elle n'est pas obligée de faire tout ça puis de venir pour la fin de semaine elle est à la retraite mais elle vient parce qu'on avait beaucoup de boîtes cadeaux puis Dominique c'est la spécialiste des boîtes cadeaux puis elle est venue nous donner un coup de main en fin de semaine pour avancer parce que la fin de semaine on va se le dire c'est ma soeur qui travaille tout le temps avec Joe plus les employés qui viennent faire des meureignes il y a d'autres employés qui sont venus aussi pour faire de la barbe à papa parce qu'on en a des commandes puis il faut tout vous les livrer mais merci Dominique d'être venu c'est vraiment apprécié tu n'étais pas obligé tu étais à retraite mais tu viens quand même moi j'apprécie énormément ça je voulais te le dire je voulais te le dire Stéphane merci ah merci je les ai une nouvelle sur les complotistes j'étais frustré oui ils sont drôles un peu je suis tanné de voir les rassembler comme ils veulent et nous ils se privaient depuis 6 mois tu as raison mais ça c'est vraiment frustrant c'est vraiment frustrant Catherine moi tu me fais trop rire à matin j'ai fait des imitations puis je ne m'en souviens pas vous me l'avez dit après puis j'oublie des fois Jonathan de la série hier des étoiles pour que Mélissa revienne de bonne humeur ben oui mais elle a lu des affaires de complotistes ça fait que ça met de mauvaise humeur question pour toi j'ai dû voyager au Canada dernièrement et sur le vol je jette des affaires du puff corn qui n'arrive pas à la cheville de ton produit ça reste une opportunité pour le dragon ouais mais tu sais c'est parce qu'il faut le faire c'est drôle que tu me parles de cette compagnie là parce que c'est eux autres qui m'ont proposé de faire mon pop corn tu sais j'avais reçu un email l'autre jour puis je leur avais répondu ben oui ça me fait plaisir fait que quel est l'horaire des capsules sur la bourse ben la fin de semaine Maxime j'en fais une dans l'après-midi pour dire les titres que je vais regarder la fin de semaine pendant la semaine mais la semaine ça dépend vers une heure à peu près que je la fais comme là mardi j'ai une réunion mardi après-midi à Montréal je vais faire du trading à Montréal mais je vais mettre ma capsule que le soir en revenant ici vers 7h à peu près donc vous êtes au bye-bye pourquoi je serais au bye-bye je n'ai rien je ne fais pas partie des faits d'armes cette année à part que vous êtes beaucoup beaucoup qui venez ici de plus en plus quand on va être peut-être 500 000 sur la page ils vont peut-être m'inviter mais en ce moment on fait nos petites affaires ben Lynn c'est important de souligner ma soeur qui travaille tout le temps tout le temps elle se lève à travail Joe il se lève il travaille il n'a même pas le temps de s'occuper de son tender j'ai même vu ton popcorn avec Maxime mais il semblait tout triste dans un coin on a parlé avec Maxime Maxime répond quand même bien la fin de semaine c'est compliqué parce qu'il faut rentrer réseau puis c'est des approbations d'un peu partout ça prend du temps au Maxime le Bourneuve vous allez avoir notre chassière de popcorn comme au cinéma donc la réponse vous appartient pour aller vider ça là-bas pour qu'on la rentre dans toutes les Maxime on a reçu nos étiquettes de café de popcorn au café donc Maxime il nous a demandé d'en avoir aussi ça s'en vient c'est long ça m'énerve moi aussi parce que je sais vous y allez beaucoup mais bon ça va venir ça va venir ça va venir Pierre Lévesque merci beaucoup il faut que je goûte à tes produits popcorn et barbe à papa ben goûte easy tu sais ici tantôt Joe et moi avant qu'ils partent à 3h30 mais il est parti à 3h37 donc j'ai demandé ce qu'il me charge pour l'overtime mais on parlait parce qu'on est rendu plus de 25 il faut faire le décompte on a tellement embauché dernièrement et la réalité ici c'est qu'on a une compagnie de popcorn il y a des compagnies qui ne font que de la barbe à papa nous autres on fait de la barbe à papa on fait du popcorn on fait le miel bien entendu juste le miel les produits du miel c'est une job à temps plein on fournit magasins on a la boutique en ligne on a la vitrine québécoise qui est une business tout seul là on commence les chandelles regardez même les balles de popcorn quand on a commencé à faire ça c'est mon fournisseur de popcorn je me disais François j'ai vu ça aux Etats-Unis puis j'ai fouillé puis pendant peut-être 3 mois j'avais les pinces puis on n'avait jamais essayé les balles de popcorn aujourd'hui j'ai Mme Marilyn qui a mis une annonce il faut embaucher quelqu'un pour faire que des balles de popcorn à temps plein on a deux sortes la cerise racha puis l'autre c'est avec la guimauve que ça se tient donc maintenant il faut embaucher quelqu'un à temps plein juste ça il y a des compagnies qui font que des balles de popcorn il y a des compagnies qui font juste des chandelles nous on fait tout ça c'est énormément d'organisation c'est le fun mais c'est stressant pour tout le monde donc c'est pour ça qu'il faut embaucher ah et là Dominique Dominique j'espère que t'as pas manqué le beau message que je t'ai fait c'est à ton tour cher Dominique cher Dominique c'est à ton tour t'as manqué ton hommage ben il faut faire qu'elle réécoute tu pourrais imiter Réal Gigaire de jouer au parti moi mais le matin j'ai une voix plus différente ça a l'air que j'ai une voix reposante le matin moi aussi je trouve je suis plus comme ça un peu le matin mais c'est normal parce que je me lève quand même à 3h popcorn au café t'arrêtes quand là ben Nicolas je pense que pour le moment c'est le dernier parce que après ça on a 3 chandelles à sortir donc on va avoir le mix de la petite nation popcorn au café qui goûte le Coffee Crips il faut se le dire ça goûte vraiment ça ressemble beaucoup à ça Marlène l'a goûté tantôt elle l'a beaucoup aimé on a le Pika Pika le Firebarns j'aurais aimé ça en faire un au smack un peu vinaigré l'année prochaine parce qu'on a manqué de temps ben oui c'est ça tu reculeras cassette Dominique c'est évident c'est évident 15h37 c'est précis a-t-il hâte qu'il parte non non c'est parce qu'il est venu il vient me dire bye avant il vient puncher c'est ça il était 15h37 lorsque tu ouvriras une mini shop à Québec j'irai travailler pour toi le week-end ah ça n'arrivera pas Catalina mais on va vendre chez les gens ton chiffre d'affaires va être dans les 6 chiffres bientôt ah Danique ça fait longtemps qu'il est dans les 6 chiffres on a un très bon chiffre d'affaires la réalité c'est qu'on dépense énormément pour pour la croissance quand tu es en croissance tu es toujours en train de dépenser oui mais le chiffre d'affaires est dans les millions vous ne compteriez pas de peur pour avoir 25 employés et faire tout ce qu'on veut regarde Eric qui s'est joint à nous ça fait 3 semaines 1 mois Eric fait la même chose depuis depuis qu'il est arrivé presque il fait des boîtes procure cette semaine il faut embaucher quelqu'un on a 600 boîtes à livrer pour une compagnie donc ben oui c'est bon c'est bonne ces choses là des balles à popcorn ben ça c'est surprenant c'est toujours un des meilleurs produits puis regardez je n'ai même pas parlé des meringues les meringues il y a des compagnies qui ne font que des meringues nous autres on le fait en même temps c'est des produits mais tout ça pourrait être une compagnie quelqu'un qui pourrait faire juste des meringues à l'érable ce serait son produit puis elle pourrait en vivre donc ça fait plusieurs choses à ranger non mais les chandelles au café ce n'est pas ma spécialité moi j'ai 3 spécialités c'est soit on travaille beaucoup pourquoi j'ai décidé d'en faire une au conifère parce que toute la bâtisse est faite avec des épinettes qu'on a ici donc ça fait longtemps qu'on coupe le bois je me chauffe en ce moment avec l'épinette donc ça allait dans le sens l'érable ça va de soi et une au miel éventuellement parce que ça va de soi le miel fait partie de ma vie aussi donc Zévenne merci ben oui il ne faut pas que j'oublie connaissez-vous votre gentilet ce matin j'ai fait une joke avec Notre-Dame de la paix Notre-Dame de la paix Serge Breton merci Angela Steig ce n'est que tellement ça en fait 3 jours que j'en ai ouvert et dans le essaye de desserre décadant effectivement du beurre d'érable avec du popcorn ça fait un job en maudit c'est super Dominique pour votre développement beaucoup de travail mais très valorisant je suis allé au GA je n'ai pas vu des produits non on n'est pas encore au GA au GA on rentre après les fêtes on est dans certains GA mais on rentre les autres après les fêtes votre gentilet connaissez-vous ça ? à quand la crème à gentilet ? merci Isabelle est-ce que les chandelles seront vendues en trio ? peut-être ben là on va commencer avec le duo parce qu'on a les boîtes pour le conifère et l'érable vanille érable donc après on va en rajouter un troisième mais oui on va en faire un duo définitivement j'ai passé devant un journal tantôt ça grossit beaucoup ouais c'est notre premier qu'on faisait affaire avec eux donc bravo il y en a de ça en bosse il y a du pop peut-être dans des gentilets bon j'en avais plus tantôt vous cherchez c'est quoi gentilets ? je l'ai appris tantôt parce que c'est marqué ça sur Wikipédia je me demandais comment les gens de Notre-Dame-la-Paix s'appellent ils s'appellent des pacificiens et des pacificiennes donc gentilets veut dire le nom comme valifil je me souviens plus du nom c'est assez spécial ça aussi mais le nom de votre ville comme Montréal on est des Montréalais Montréalaises les Québécois les Québécoises les Canadiens les Canadiennes mais ici nous nous sommes des pacificiens et des pacificiennes le village à côté c'est Saint-André-Avelin c'est des Avelinois grand mot pour nous ici à quand t'es produit à Magog on est partout un peu on rentre cette semaine chez Patrick Morin aussi tous les Patrick Morin vont avoir un display je pense à la caisse il manquait un peu de moringues parce que c'est une livraison de 600 600 pots de moringues on les a finis je pense en fin de semaine donc ça va pouvoir partir donc tous les Patrick Morin cette semaine vont être livrés voilà lâche pas tes beaux projets tes produits sont géniales merci Yann merci 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 Campy Valencien c'est ça merci Robert c'est toujours drôle un peu Campy Valencien j'ai toujours appelé Notre-Dame la patate il y avait le festival de la patate et quand j'étais jeune je prends une petite gorgée d'eau quand j'étais jeune il y avait le festival des hommes forts mais moi j'étais du haut de 6 pieds 110 livres puis je voulais le faire la brouette les hommes forts aujourd'hui je serais capable de le faire mais puis là ben oui ben oui ils ont commencé à m'entraîner mais quand je m'entraînais beaucoup je me disais peuvent-tu le faire encore la levée de la brouette pour les hommes forts que j'aille le faire tu sais j'aurais toujours aimé ça ton entreprise dans 5-10 ans ouf je ne vais pas là 5-10 ans je ne le sais pas ben c'est certain que je veux percer dans des grandes chaînes aux États-Unis Canada au complet le reste il faut s'adapter juste servir le Québec au complet c'est tout un job et si on sert tout le Canada honnêtement on va avoir un chiffre d'affaires quoi de 10, 15, 30 millions peut-être ça commence à être pas pire on parle juste de l'entreprise d'érable et de miel il reste la vitrine québécoise que ça ça il faut l'emmener plus gros elle est déjà très grande il va falloir prendre une décision de la sortir du fond du reste celle-là et avoir une autre compagnie séparée pour ça bientôt ça va très bien donc soit que je m'installe en ville près Mirabel soit je m'installe au village ici on va voir ce qu'il y a disponible mais cette décision-là va être prise d'ici au mois de juin l'année prochaine parce que tu sais la vitrine québécoise est condamnée à grandir on ne peut pas la maintenir comme ça donc étant donné que ça va bien ça va très bien même bien là il faut penser à aller dans d'autres places parce que regardez le ketchup il nous en a livré on a tout vendu demain il va nous en envoyer rush encore mais on ne peut pas prendre des énormes quantités parce qu'on manque d'espace à Montpellier on est des Montpellériens ouais brossard brossard roise tu devras rentrer ouais il faut que j'ai contact les Canaques parce qu'on vend beaucoup de de boussemis chez Canaques c'est une de nos premières chaînes qu'on a commencé à vendre les Canaques je dois les contacter justement tu me le fais penser si il y a quelqu'un de Canaques qui m'écoute écrivez-moi on va accélérer c'est le même que j'ai eu Patrick Morin mais pas que j'ai eu que Patrick Morin m'a contacté il y a une dame j'oublie son nom et elle m'a dit serais-tu intéressée j'ai dit you bet Marilyn a pris le relais puis on rentre chez Patrick Morin il y a beaucoup de contacts comme ça même avec les grandes chaînes même chez Maxi c'est comme ça aussi que j'ai eu le contact la femme m'écoutait le matin ce que son mari m'a dit et c'est comme ça qu'on est rentré et c'est pour ça que ça me fait toujours c'est toujours le fun j'aime ça parler avec vous on s'échange des choses et en même temps ça me permet il y a quelqu'un qui connait quelqu'un à un moment donné et c'est la meilleure façon puis honnêtement c'est pas donné à tout le monde d'être capable de parler à une caméra mais c'est je le fais pas pire et c'est comme ça que je fais connaître mon entreprise moi je suis derrière le comptoir vous rentrez c'est comme ça je vois ça moi je suis vraiment derrière le comptoir vous rentrez dans ma boutique on jase de tout il y en a qui achètent rien puis c'est pas grave il y en a d'autres puis tu as-tu investi à la bourse ben oui j'ai investi à la bourse c'est cool il faudrait que j'essaie ça c'est exactement le même phénomène donc je vous jase à peu près de tout ce qui se passe dans ma journée vous me jasez de tout ce qui se passe et ça fait des beaux échanges puis c'est le fun puis en même temps vas-tu le laisser où tu vas faire non mais la vitrine québécoise tu peux taper vitrinequébécoise.ca.com .qc.ca ça s'amène tout sur François Lambert .1 donc on va le laisser tel quel au point de vue bourse au point de vue mais si tu tapes la vitrine québécoise ça t'amène directement sur François Lambert on n'a pas pris de chance on a tout réservé pour pas que personne d'autre le prenne éventuellement donc Tremblant on est rentré à Tremblant dans les super soirs Nathalie pour le moment on a déjà été au Popcorn chez New Richmond chez Maxi on va rentrer on était à New Richmond effectivement on l'a envoyé moi qui avais fait de la boîte celle-là moi de Montréal .330 sur sa vitrine tu vois quand même un beau setup ben oui on a un beau setup on est bien équipé c'est le fun c'est le fun fait qu'il est déjà 5h30 les amis puis je vais aller faire réchauffer mon par d'hier qui est un petit peu sec mais qui est très très bon je vais manger ça avec la bonne moutarde du pied de cochon et je vous souhaite un bon dimanche soir merci d'avoir été là merci d'être toujours présent quoi d'autre à part que ce soit un bon dimanche soir et on se retrouve demain matin vers 6h15 6h30 des fois 6h quand l'internet est extrêmement rapide pour en prenant votre café bye bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo !